Salut à tous, c'est parti, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel expé sur ma chaîne, bien sûr dans ma chaîne, un expé sur le jeu Sonic Adventure, le premier Sonic Adventure, un de mes jeux préférés de la licence Sonic, du coup, je vais juste faire en sorte qu'on voit bien, voilà, comme ça je crois que ça devrait être pas mal. Donc Sonic Adventure qui est un jeu à la base sorti sur la Dreamcast, il est aussi sorti sa Gamecube et il y a une version sur l'Xbox, vous pouvez télécharger, c'est aussi Sonic Adventure 2 qu'on va faire, c'est un jeu auquel on a plusieurs histoires, c'est un jeu entièrement en 3D, on a l'histoire de Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Big, E102, Gamma, on va pouvoir, c'est en réussite toutes les histoires, normalement on a Super Sonic je crois, donc c'est parti, pas besoin des instructions, je sais comment jouer, donc j'ai tout seté dans les options, voilà, les voix vont être en anglais, le texte va être en français par contre, vous aurez les sous-titres en français, le jeu n'a jamais été traduit en français pour les voix, donc je vais mettre comme il faut, comme ça, ça doit pas être trop penché, ouais, donc je vous laisse lire les sous-titres, voilà, si vous ne comprenez pas, ça c'est le jeu de mon enfance, avec Mario Bros, oui, ça c'est mon enfance, avec Sonic Adventure, peut-être après je ferai Sonic Adventure 2, je ne sais pas, probablement, ouais, donc les textes, je crois qu'il y a quand même dans plusieurs langues, mais pour la voix, les voix des personnages, c'est seulement japonais et anglais, bien sûr quand j'étais petit je croyais que si je mettais en japonais, je pourrais l'avoir en français, mais ça n'a pas du tout marché, ben quand j'étais petit, simplement, je croyais que si je mettais le texte en français, ben le sous-titres, ça aurait fait automatiquement voix japonais, mais non, c'est juste moi qui ne comprenais pas dans les options, alors si jamais ça vous le tente pas de lire, j'ai mis au moins en anglais, vu que nous, ben quand on est français, disons l'anglais, c'est genre la langue la plus facile à parler, français et anglais. Si il n'y aurait pas les rings, je me demanderais si c'est vraiment Sonic, on dirait vraiment, un GTA ou un Call of Duty, avec l'armée, voilà, tout ça. Bon du coup, voilà, c'est pas un jeu comme Sonic Force, Sonic Generation, où il y a le turbo et t'as parfois des phases 2D, parfois en 3D. Là, c'est entièrement en 3D. Bon par contre, il n'y a pas le turbo, mais il y a le spin d'Acho. Aïe. Donc déjà, Chaos. Chaos, je vous rappelle, on l'avait vu dans Sonic Force. Mais bien sûr, Sonic Force, ben, on n'a pas eu de combat contre lui. C'est un jeu comme ça, j'aimerais voir dans le futur. Un jeu de Sonic entièrement en 3D. J'aime pas trop les phases en 2D dans les niveaux Sonic modernes. Je dis pas que ça n'en va pas bien, c'est juste que je dis que, ouais, je plat. J'aime pas trop. Mais les jeux sont excellents, pareil. Sonic Force, c'est un très bon jeu, 5 Generation. Ouais, c'est juste... Ouais. A cause de la nostalgie, je crois que je préfère un petit peu plus Sonic Aventure, surtout que tu peux contrôler plusieurs persos. On va les faire dans l'ordre, ok ? On va pas genre faire parfois Sonic, parfois... Du Eggman... Du robot, voilà, parfois Tails Aventure. Non, on fait Sonic et après on fait Tails, après on fait tout. Vous allez bien sûr voir comment faire pour aller débloquer les persos. Ouais, c'est juste quand il y a des rencontres dans le jeu. Exemple, Tails, on va jouer avec, quand on l'a rencontré, bien sûr. Chaque perso, il y a un gameplay différent pour chaque... Chaque jeu. Ouais. Bah, je crois que Sonic Aventure sera genre l'égal de Mario 104. Mais, bon, je préfère Sonic Aventure que Mario 104. C'est quoi ? Tails ? Attention, tu vas te claser au sol. En plus, ce jeu commence direct par un combat de boss. Tails ? Bah, pas vraiment open world, mais je dis donc... Voilà, donc Stash 1, Emerald Coast. Voilà, faut que tu te promènes et voilà, tu trouves les trucs qu'il faut que tu fais. Donc du coup, on rescue Tails, donc faut secourir Tails. Dans ce jeu, je sais pas s'il y a une transformation supersonique dans les niveaux. Bah, j'ai vu parfois sur Youtube des trucs pour se transformer en supersonique, mais j'ai jamais réussi par moi-même. De toute façon, le jeu est excellent en même sens supersonique. Bah, je sais, il l'a à la fin pour le dernier boss. Que je trouve un petit peu plus facile que dans 5 Générations. Non mais genre dans 5 Générations. J'arrive à abattre le boss final. Genre du premier coup que je teste hors caméra. C'est vraiment autofocus. Voilà. J'aimerais ça, dans les prochains jeux Sonic, aussi revoir Supersonique dans Scenario. Scenario du boss final. Parce que genre, les Chaos Emerald n'étaient pas du tout dans le scénario de Sonic Force. Pourtant, je trouvais que les Chaos Emerald, ça donnait vraiment quelque chose de bon dans le scénario. Bah, j'adorais voir les Chaos Emerald dans le scénario. Ouais. Ouais, j'essaie de faire en sorte d'avoir un X-Play Sonic, un X-Play Mario ce machin. Et peut-être aussi du Pokémon. Donc peut-être un jeu Ruby Omega qui va y aller. Ouais, je crois que je vais faire Ruby Omega avant XY. Ouais, donc je vais faire Ruby Omega et je crois peut-être Y, je sais pas. Ou X. J'aurais la quelques... Bah, je crois Y, ouais. Reprendre Y. Ou je prends simplement un Pi ou face. Voilà, je... Non, je crois que je vais prendre Y. Le Mario Bros Wii aussi que je vais peut-être faire. J'essaie de vous dire un petit peu mes plans pour les prochains X-Play. Après Sonic Adventure, je prends Sonic Adventure 2. Logique. Et après Sonic Adventure 2, bah je continuerai peut-être avec Sonic Force. Euh, euh... Non. Sonic Force on l'a déjà fait. Sonic Heroes. C'est ça. Sonic Heroes. Qui est l'un de mes jeux préfets, Sonic. Donc du coup... Ah, les Dauphins. Bon. Après l'X-Play Mario Galaxy 2, je crois que je vais faire Mario Odyssey. Il y a aussi l'X-Play Mario Bros Wii que je vais faire, mais je vais essayer d'attendre que Maxi Gamer, 22h01, commence le sien. Et que lui, il va faire Hagechi. Du coup, moi je ferai Sanchi. Comme ça, vous pourrez voir les deux l'explorer en même temps. Un qui triche, un qui ne triche pas. Voilà. C'est moi qui ne triche pas. Bah disons, bon. Pour la triche, je veux dire, pour tricher dans un jeu vidéo, bon. Ça ne me dérange pas vraiment, mais disons. J'ai pas envie de hacker mes consoles. Je ne sais pas si on voit très bien une suite dans le rendu de la caméra. Et du coup, la... Ah, une pièce, une autre. Ça. Ah, donc sachez que ce jeu, c'est mon premier jeu Sonic. Donc disons que ce L'X-Play, bah c'est vraiment nostalgie maximum. Mon premier jeu Sonic. Ouais. Le premier jeu Sonic que j'avais joué, c'était Sonic Adventure sur la Gamecube. Mais je ne me rendais pas très bien dans le jeu, je me rendais juste au... Bah je... Je battais Chaos, qui était le premier boss. Voilà, on peut jouer avec TFDC. Ça veut dire... Ah, il est sauvegarde en automatique, comme vous voyez. Saving. Voilà, ça veut dire que ça sauvegarde. On peut aussi avoir des attaques spéciales qu'on peut ramasser dans le jeu, mais... Qui est juste dans un certain cas, donc pour l'instant on ne peut pas. Et il y a ce truc qui peut nous guider dans les niveaux. Ou dans la map. Voilà, prenez le train, on mystique win. Après je faisais, voilà, le premier stage, et après j'avais l'autre boss. Après le deuxième niveau, et après c'était tout. Du coup, ça je m'en rappelle ici, on avait un. Donc ça, c'est des emblèmes en fait. Voilà. Je crois qu'il y a un succès quand il sert dans tous les emblèmes. Je ne sais pas. Ouais, il y a des succès dans le jeu. Ah, je suis encore connecté au Xbox Live. Oh non, c'est vrai, c'est arcade. Parce que quand je joue à un jeu Xbox normal, ça me déconnecte du Xbox Live. Mais, ouais. C'est vrai, ça c'est un jeu Xbox arcade un peu. Ah 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 ah, si ce n'est pas Sonic. Dr Eggman. Ouais, disons que, le jeu a l'air lent, vu comme ça. Mais, sans qu'on ait bien les lieux comme moi, que je connais bien le jeu. Euh... Voilà. Donc, ça pourrait quand même être assez rapide. Bah, l'histoire de Sonic, c'est quand même la plus longue. Bah, les autres sont quand même assez courts. Ok. Donc, je vais essayer de faire la totalité du jeu. Bah, de l'histoire. L'histoire de tous les persos. Par contre, je ne suis pas le 100%. Ce n'est pas, genre, en S, tous les stages. Avoir tous les emblèmes, non. Juste amuser. Je ne sais pas quoi, mais je suis vraiment fan des graphiques du jeu. Je ne sais pas quoi, mais j'adore les graphiques. Bah, j'adore aussi le gameplay. Et surtout l'idée, genre, plusieurs persos, différents gameplays. Voilà, sachez que, voilà, les histoires se passent en même temps. Dans la même chronologie. Bah, c'est comme si, en fait, que tu interrogeais des personnes, voilà. Pour savoir la vraie histoire, mais genre, voilà, la version de chacun. C'est une K-Venture, je tenais vraiment à le faire en exp. C'est une K-Venture 2 aussi, mais bon. Je préférais le premier. Voilà, je tenais vraiment à faire le premier. Ouais. C'est vrai, quand j'étais petit, je me souviens quand j'avais enfin réussi à faire le jeu au complet. Bah, j'avais fait facilement l'histoire de Tails, de Amy, du robot par moi-même. Euh, il y avait un de mes potes, voilà, qui m'a aidé pour faire, lui, de Big Le Chat. Que je n'étais peut-être pas capable des trucs de pêche, mais non, je suis capable. Euh, et j'avais fait l'histoire de Knuckles, finalement, j'avais fini avec Sonic. Et finalement, il y avait Super Sonic, bien sûr. Je veux dire, parfois dans le jeu, parfois les graphiques ne sont pas si beaux que ça, mais... Et disons parfois, il y en a des beaux. Moi, je trouve que Chaos et Sonic sont bien fait. Bon, je n'aime pas vraiment le design de Eggman, mais j'adore lui de Chaos. Ah ouais, c'est vrai, il y avait ces allures-là. Voilà, à chaque fois qu'il y a une émeraude, bah, Chaos évolue, entre guillemets. Ouais, il change de forme. Ouais, ça, je me rappelle clairement. Ouais, disons, les jeux que je connais vraiment... Bon, dans tous les jeux vidéo, les jeux auxquels que je connais très bien, genre, je connais tout dessus, C'est Super Mario Galaxy 2 et... Mario Galaxy... Bah, les Mario Galaxy et 5e Adventure. C'est les jeux quels que je connais, le jeu au complet. Alors, pour les gameplays... Bon, je peux te dire alors quel gameplay que c'est, de toute façon, ça ne spoil pas vraiment, vu que ça n'est pas à quoi que ça ressemble. Donc, Sonic, c'est des niveaux rapides, voilà, c'est des niveaux normal, rapides, voilà, des niveaux Sonic. Avec Tails, c'est genre du speedrun un peu, c'est genre, faut que tu finis à... C'est genre des courses. Knuckles, c'est des chasses aux trésors, vraiment bien dans le premier 5e Adventure, mais je ne vais pas trop aimer dans 5e Adventure 2. Amy, c'est une genre de course-poursuite, un peu, c'est genre... Amy se fait poursuivre par un robot, faut que tu arrives à l'arrivée sans te faire tuer. Big, c'est genre le truc le plus chiant du jeu, c'est genre la pêche. Et le robot, c'est genre des jeux de tirs contre la mort, c'est genre... C'est genre, il y a du temps, et quand tu tires des trucs, je crois que tu gagnes du temps, tu fais comme ça. Donc du coup... Attends, je vais passer par là. Putain, Caméleon qui est un zi. D'accord, je m'en rappelle plus. D'accord, c'est juste un tir à pousser comme ça. Ok, ah d'accord, ça va. Dans le jeu, il y avait deux types de boucliers, il me semble. C'est le bouc... Il y a un vert, c'est juste un bouclier. Et il y a le bleu, c'est celui-là. Et genre, un bouclier, en même temps, ça peut attirer les rings. Disons, ça peut être bien, mais c'est pas bien en même temps. Je veux dire, oui, tu ramasses tous les rings que tu as. Mais si tu es genre contre un boss, tu perds tous tes rings, tu ne peux pas en ramasser d'autres, vu que tu ne pouvais pas en garder de côté. Mais bon. Du coup, on est dans une tournade. J'adore le gameplay. Vous voyez, c'est en 3D et ça marche très bien. Entièrement en 3D. Je me demande, est-ce qu'il y aura un jour un jeu entièrement en 3D de Sonic Adventure ? Pas Sonic Adventure, je veux dire Sonic. Ok. Après Speed�guegue, on avait vu dans Sonic Generation, qu'il y a un niveau de ce jeu. Il y avait un niveau de Sonic Generation qui était une ville dans le noir. une ville pendant la nuit le Speedhideway si vous vous souvenez bien si vous avez vu l'Expressing Generation et bien ce niveau est originaire de ce jeu après Speedhideway je crois mon deuxième niveau préféré c'est celui là par contre je m'en rappelle comment ça s'appelle lol je sais exactement quoi faire dans les niveaux mais par contre les noms des niveaux attend Emerald Crosque non ça c'était le premier ah c'était Windy Valley comme ça Windy Valley je crois que ça veut dire la vallée du vent comme ça désolé pour la traduction les niveaux sont tous les niveaux du jeu je crois sont plutôt bien sauf le prochain avec Sonic qu'on va avoir qui est plutôt chiant je trouve que je ne ferai même pas en vidéo on va le voir dans cette vidéo mais je ne le ferai pas au camp de la vidéo ça ne servirait à rien allez du coup on a attrapé l'émeraude et bien sûr à chaque fois que tu finis un niveau tu gagnes un emblème en plus je crois qu'il y a un moyen de jouer au niveau de Sonic avec Metal Sonic mais je ne sais pas comment je crois qu'il faut que tu as un rang S sur tous les niveaux je veux dire les objectifs tout comme ça du coup le prochain je me rappelle il faut retourner à Station Square il y a Station Square qui est la ville je ne me rappelle plus qui est le désert bah c'est les zones principales du jeu c'est là qu'on va surtout ah ouais là c'est temps d'aller chercher une attaque une attaque spéciale entre guillemets de Sonic je veux dire c'est genre une action que Sonic peut faire c'est un pouvoir ouais il faut aller dans les goûts ouais comme ça c'est genre l'expert nostalgique ça on va skipper je sais comment l'utiliser c'est en fait voilà tu lui as de appuyer sur le Spin Dash tu es tout bleu en fait voilà c'est pour faire la course éclair un peu genre le truc quand tu es attiré par les rings c'est un peu Merci.